Hello les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui pour une petite révision par flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi des immunoglobulines ? Je sais pas, je sais pas du tout, donc je sais que ça contient le mot immuno, donc c'est lié au système immunitaire. Donc je dirais que ce sont des anticorps, mais à part ça, je sais pas du tout. Mais on est là pour apprendre, donc vérification. C'est quoi des immunoglobulines ? Les immunoglobulines sont des anticorps. Ce sont des protéines produites par le système immunitaire pour identifier et neutraliser les substances étrangères comme les bactéries et les virus. Pour approfondir, imagine une armée de petits soldats, les immunoglobulines, qui ont chacun une arme spécifique, la région variable, conçue pour se lier à un envahisseur spécifique, antigène. Chaque soldat a une clé, site de liaison de l'anticorps, qui correspond à une serrure spécifique, épitope de l'antigène. C'est le principe de clé-serrure, où la clé doit correspondre parfaitement à la serrure, pour que l'immunoglobuline puisse se lier à l'antigène et le neutraliser. L'étymologie du mot immunoglobuline vient du latin immunis, signifiant exemple de service protégé, et de globulus, signifiant petite boule, faisant référence à la structure globulaire de ces protéines. Un peu du mot biochimique. Si les immunoglobulines étaient des personnages de jeux vidéo, elles auraient la meilleure arme contre chaque boss antigène du jeu. Dans la pratique médicale, les immunoglobulines sont utilisées comme traitement dans certaines conditions immunodéficientes, où elles fournissent à l'organisme les anticorps manquants pour lutter contre les infections. En conclusion, les immunoglobulines sont cruciales pour notre défense immunitaire, agissant comme des soldats spécialisés contre les menaces spécifiques. Comment les immunoglobulines reconnaissent-elles spécifiquement un antigène ? Du coup, comment les immunoglobulines reconnaissent les antigènes ? Je ne sais pas trop, je dirais que c'est parce que les immunoglobulines, comme tu l'as expliqué, ont des sortes d'armes variables, différentes, conçues pour chaque antigène. Non, je n'arrive pas trop à l'expliquer. J'aimerais que tu m'en dises plus. Imagine que chaque immunoglobuline est comme un détective qui possède un porte-clé rempli de clé unique, la partie variable de l'anticorps. Chaque clé est conçue pour ouvrir une serrure spécifique, l'épitope sur l'antigène, sur une porte bien précise. La partie de l'immunoglobuline qui fonctionne comme cette clé est appelée le site de liaison de l'anticorps et elle est unique pour chaque type d'immunoglobuline. La spécificité de cette interaction clé-serrure est possible grâce à la diversité incroyable des sites de liaison des anticorps, générés par des mécanismes de recombinaison génétique. Cela permet au système immunitaire de reconnaître une immense variété d'antigènes. En quelque sorte, le système immunitaire utilise ses détectives immunoglobulines pour identifier précisément et neutraliser les intrus antigènes selon leur empreinte digitale unique. C'est un peu comme si chaque détective avait un accès illimité à toutes les clés possibles pour déverrouiller n'importe quelle porte d'antigène qu'il rencontre. Cette capacité de reconnaissance spécifique est essentielle pour la réponse immunitaire adaptative, permettant non seulement de neutraliser les pathogènes, mais aussi de mémoriser des rencontres précédentes avec des antigènes spécifiques pour une réponse plus rapide et plus forte lors de futures expositions. Hallucinant. Donc, les immunoglobulines reconnaissent spécifiquement un antigène grâce à leur site de liaison unique qui se lie de manière précise et spécifique à un épitope particulier sur l'antigène. Quelle partie de l'immunoglobuline est responsable de la reconnaissance spécifique de l'antigène ? Alors, la partie de l'immunoglobuline qui est responsable des antigores, en gros, je dirais que, si j'ai bien compris, c'est le site de liaison qui permet de spécifier les épitopes. Oh là là, j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Tu as tout à fait raison et ta façon de l'expliquer est sur la bonne voie. La partie de l'immunoglobuline qui est responsable de la reconnaissance spécifique des antigènes est le site de liaison de l'anticorps. Il n'est pas toujours facile d'expliquer ces concepts du premier coup, mais tu as saisi l'essentiel. La spécificité du site de liaison permet aux immunoglobulines de reconnaître et de se lier uniquement aux antigènes qui correspondent à leur empreinte digitale biochimique. C'est cette interaction clé-serrure qui est fondamentale pour le fonctionnement du système immunitaire adaptatif, en permettant une réponse immunitaire précise contre une multitude de pathogènes. Ne t'inquiète pas, plus tu utiliseras ces termes et plus tu exploreras ces concepts, plus ils deviendront clairs et faciles à expliquer. C'est comme apprendre une nouvelle langue. L'immersion et la pratique rendent tout naturel avec le temps. Quelle est la sécurité de la vitamine E synthétique comparée à la forme naturelle, comme on peut la voir aussi avec la vitamine K ? Alors, la vitamine E synthétique, en fait, son souci, c'est qu'elle a un peu moins d'effet que la vitamine E naturelle. Moi, je pensais qu'elle était dangereuse, mais en fait, je me suis trompé. Je m'étais trompé, c'était pas qu'elle était dangereuse, comme on peut le retrouver avec la vitamine K, mais c'est plus que la forme synthétique est un peu moins efficace. Donc, si on peut choisir naturel, c'est mieux. Et là, dans le cas de la vitamine E, du coup, il y a plusieurs études qui nous montrent que du coup, la E synthétique n'est pas autant efficace, n'est pas aussi efficace que la forme naturelle. Donc voilà. Et aussi, avant de passer à la vérification, j'ai parlé de la vitamine K parce que c'est bien de la comparer, parce que du coup, la vitamine K synthétique, je sais plus si c'est la médianone, la synthétique, qui est, elle, par contre, assez toxique. Donc, à fuir totalement, comparé à la vitamine E synthétique, qui, bon, je pense qu'il vaut mieux l'éviter, mais c'est pas aussi risqué, on va dire, où il n'y a pas autant de contre-indications. Il n'y a pas autant de contre-indications à prendre en compte comparé à la vitamine K. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en parler longtemps. Ah oui, surtout que la vitamine E, sous forme naturelle, sans parler de complément alimentaire, sous forme naturelle de compléments d'origine complète, comme les amandes et les noisettes, sont les oléagineux qui offrent une meilleure biodisponibilité de la vitamine E, même si d'autres oléagineux en contiennent pas mal. Voilà, je m'arrête là et passons à la vérification, c'est parti. Quelle est la sécurité des formes de vitamine E synthétique comparées aux formes de vitamine E naturelle ? Bien sûr, je parle de compléments alimentaires. Et si on peut avoir une petite comparaison avec la vitamine K, synthétique et naturelle, et leur danger, ce serait pas mal. La vitamine E existe sous différentes formes, dont les plus courantes sont les tocophérols et les tocotriénols, avec des variantes synthétiques et naturelles. La forme naturelle de la vitamine E est désignée comme D-alpha-tocophérol, tandis que la forme synthétique est étiquetée D-L-alpha-tocophérol. Ah oui. La différence principale entre les formes synthétiques et naturelles réside dans leur activité biologique. La forme naturelle est généralement plus active et mieux utilisée par le corps que la forme synthétique. Cela ne signifie pas nécessairement que les formes synthétiques sont dangereuses, elles sont juste moins efficaces. Et donc, on pourrait avoir besoin d'en consommer plus pour obtenir les mêmes effets. Pour la vitamine K, il y a deux formes principales. K1, phylloquinone, trouvée principalement dans les légumes verts, et K2, menaquinone, présente dans les produits fermentés et certains produits animaux. Il existe aussi une forme synthétique de vitamine K, connue sous le nom de K3, menadione, qui n'est plus utilisée dans les compléments alimentaires en raison de ses effets secondaires potentiels, notamment des dommages hépatiques et une réaction hémolytique chez les nourrissons. En comparant la sécurité, les formes naturelles de vitamine E et K sont généralement considérées comme sûres lorsqu'elles sont consommées dans les limites recommandées. Les compléments synthétiques de vitamine E sont également considérés comme sûrs, bien qu'ils puissent nécessiter une dose plus élevée pour égaler l'efficacité des formes naturelles. Pour la vitamine K, l'utilisation de formes naturelles est préférée en raison des préoccupations liées à la sécurité de la forme synthétique K3, bien que cette dernière ne soit plus couramment utilisée dans les compléments alimentaires. En conclusion, bien que les formes synthétiques de vitamine puissent être moins chères et plus stables, les formes naturelles sont généralement préférées pour leur meilleure biodisponibilité et efficacité. Cela dit, les compléments doivent être utilisés judicieusement et en complément d'une alimentation équilibrée, plutôt que comme substitut à une alimentation saine. Pourquoi préfère-t-on les formes naturelles de vitamine E et K aux formes synthétiques pour les compléments alimentaires ? Pour la vitamine E, c'est parce que leurs effets sont plus significatifs. L'effet de la vitamine E a des effets plus efficaces. Et pour la vitamine K, la vitamine K synthétique est contre-indiquée parce qu'elle a des effets secondaires trop présents, et notamment chez le nourrisson, comme tu nous l'as expliqué. Exactement, tu as bien résumé les points clés. Pour la vitamine E, les formes naturelles sont préférées parce qu'elles sont généralement plus efficaces, c'est-à-dire qu'elles ont une meilleure biodisponibilité et une activité biologique plus élevée dans le corps. Cela signifie que le corps peut les utiliser plus efficacement pour obtenir les bénéfices santé souhaités. Et pour la vitamine K, tu as raison aussi. Les préoccupations concernant la sécurité, surtout avec la forme synthétique K3, ménadione, qui peut causer des effets secondaires graves, notamment chez les nourrissons, rendent les formes naturelles de vitamine K, K1 et K2 largement préférées pour les compléments alimentaires. Ces formes naturelles sont non seulement plus sûres, mais aussi mieux utilisées par le corps pour ses diverses fonctions biologiques, notamment dans la coagulation du sang et le maintien de la santé osseuse. L'utilisation de compléments alimentaires, que ce soit pour la vitamine E ou K, doit toujours être faite avec une compréhension de leur forme, de leur efficacité et de leur sécurité. Et comme tu l'as dit, dans le cas de la vitamine K synthétique, la prudence est particulièrement de mise en raison de ses potentiels effets secondaires. C'est toujours une bonne idée de privilégier une alimentation riche et variée pour obtenir ses nutriments essentiels et de recourir aux compléments alimentaires en cas de besoin spécifique ou sur recommandation d'un professionnel de santé. Si tu as d'autres questions ou si tu veux explorer d'autres sujets, n'hésite pas à me le faire savoir. Oui, j'aimerais avoir ton avis sur la biodisponibilité des amandes et des noisettes en particulier, car j'ai vu sur beaucoup de littérature scientifique que la biodisponibilité de ces deux dernières, amandes et noisettes, était plus significative que d'autres oléagineux. As-tu un avis sur ça ? Les amandes et les noisettes sont effectivement réputées pour leur haute biodisponibilité de certains nutriments, notamment la vitamine E, les fibres, les protéines végétales et les graisses saines, comme les acides gras mono et polyinsaturés. Cette biodisponibilité signifie que les nutriments présents dans ces oléagineux peuvent être plus facilement absorbés et utilisés par le corps. Un facteur qui contribue à cette biodisponibilité est la structure physique des amandes et des noisettes. Par exemple, la mastication des amandes casse leur structure cellulaire, ce qui peut améliorer la libération et l'absorption des nutriments. De plus, les fibres présentes dans les amandes et les noisettes peuvent favoriser la santé digestive, ce qui aide indirectement à l'absorption des nutriments. Une autre raison est que les amandes et les noisettes contiennent des antioxydants, notamment la vitamine E et les composés phénoliques, qui sont mieux préservés et potentiellement mieux absorbés que ceux d'autres oléagineux. Ces antioxydants jouent un rôle crucial dans la protection contre le stress oxydatif et l'inflammation, contribuant ainsi à la santé cardiovasculaire et à la prévention de maladies chroniques. Cependant, il est important de noter que la biodisponibilité des nutriments peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris la manière dont les noix sont préparées et consommées. En conclusion, les amandes et les noisettes sont d'excellentes sources de nutriments biodisponibles et peuvent constituer un ajout sain à l'alimentation. Leur richesse en nutriments essentiels, en fibres et en composés antioxydants, en fait des choix particulièrement intéressants parmi les oléagineux. Si tu as des questions spécifiques sur la nutrition ou d'autres aliments, je suis là pour y répondre. C'est quoi un facteur intrinsèque ? Alors, le facteur intrinsèque, aussi appelé FI en abrégé, ou aussi facteur intrinsèque gastro-intestinal, je crois, ou gastrique, est hyper parlant, parce que du coup ça nous précise en fait où est-ce que ça agit principalement, donc gastrique lié à l'estomac, quoi. Et du coup ce facteur en fait il joue beaucoup sur l'absorption, la production, je ne sais plus si c'est l'absorption ou production, l'absorption de la vitamine B12 en tout cas. Après, est-ce que c'est n'importe quel type de B12 ? Est-ce que c'est tout type de B12 ou juste la cyanocobalamine ? Je ne sais pas trop, je pense que c'est tout à vérifier. Que dire d'autre ? Je ne connais pas grand-chose dessus, je sais juste par contre qu'un déséquilibre de l'acidité estomacale peut dérégler le facteur intrinsèque. Après il y a aussi de rares cas où une carence en vitamine B12 peut être signe de par exemple certaines pathologies, mais il y a aussi la causalité inverse, c'est-à-dire qu'un mauvais ou une absence de facteur intrinsèque peut aussi entraîner une mauvaise absorption de la B12. Il y a pas mal de médicaments, de traitement au facteur intrinsèque. Il faudra attention de ne pas les prendre inutilement. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. Vérification. C'est quoi un facteur intrinsèque ? Le facteur intrinsèque, c'est une protéine produite par les cellules de l'estomac nécessaire pour l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin grêle. Sans le facteur intrinsèque, le corps ne peut pas absorber efficacement la vitamine B12 des aliments ou des suppléments, ce qui peut mener à une carence en vitamine B12. Pour approfondir, le processus est assez fascinant. Pense à un système de livraison postale exclusif où la vitamine B12, le colis, doit être lié au facteur intrinsèque, le véhicule de livraison, pour être transporté avec succès à travers l'estomac et dans l'intestin grêle, où elle peut enfin être absorbée. Si le véhicule de livraison manque ou est défectueux, le colis ne peut tout simplement pas atteindre sa destination. L'étymologie de facteur intrinsèque reflète sa fonction. Intrinsèque signifie qu'il est essentiel ou inhérent à un système, soulignant l'importance de cette protéine dans l'absorption de la vitamine B12. On pourrait dire que si le facteur intrinsèque était un personnage de film, il serait le chauffeur de taxi indispensable qui connaît tous les raccourcis, assurant que la vitamine B12 arrive à temps et au bon endroit. Dans un contexte médical, l'absence ou le dysfonctionnement du facteur intrinsèque peut conduire à une anémie pernicieuse, une condition où le corps ne peut pas absorber suffisamment de vitamine B12, ce qui est crucial pour la formation des globules rouges et le fonctionnement du système nerveux. En conclusion, le facteur intrinsèque joue un rôle clé dans l'absorption de la vitamine B12, un nutriment essentiel pour de nombreuses fonctions corporelles, y compris la santé neurologique et la production de l'ADN. Pourquoi le facteur intrinsèque est-il essentiel à l'absorption de la vitamine B12 ? Pourquoi le facteur intrinsèque est-il essentiel à l'absorption de la vitamine B12 ? Tout simplement parce qu'un facteur intrinsèque défaillant ou inexistant rendra la vitamine B12 quasiment pas disponible, absorbable et du coup engendrera par la même occasion de graves carences qui engendrent aussi de graves problèmes. Donc voilà, et après les autres alternatives sont plutôt difficiles, comme par voie orale, la diffusion est trop passive. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu as très bien expliqué l'essentiel ici. Le facteur intrinsèque est crucial pour l'absorption de la vitamine B12 parce qu'il se lie à cette vitamine, permettant ainsi son absorption dans l'intestin grêle. Sans le facteur intrinsèque, la vitamine B12 ne peut pas être efficacement absorbée, peu importe la quantité consommée. Cela conduit effectivement à des carences en vitamine B12, malgré une alimentation riche en cette vitamine. Les conséquences d'une carence en vitamine B12 peuvent inclure de l'anémie, des troubles neurologiques et des dommages au système nerveux, soulignant l'importance de cette interaction pour la santé globale. Tu as aussi raison sur le fait que, sans facteur intrinsèque, l'absorption de la vitamine B12 par voie orale devient extrêmement inefficace. Les traitements pour ceux qui ne peuvent pas utiliser le facteur intrinsèque comprennent les injections de vitamine B12 ou des doses orales très élevées, qui peuvent parfois être absorbées en petites quantités par diffusion passive, même si cette méthode est bien moins efficace. Ta compréhension du rôle vital du facteur intrinsèque dans l'absorption de la vitamine B12 est claire et précise. C'est un excellent résumé de son importance dans la nutrition et la santé. Toujours en corrélation avec le facteur intrinsèque, quelles sont tes données actuelles par rapport aux différenciels de vitamine B12 ? La cyanocobalamine et la méthylcobalamine, as-tu des informations sur leur biodisponibilité ? La vitamine B12 existe sous plusieurs formes, dont les plus courantes sont la cyanocobalamine et la méthylcobalamine. Ces deux formes ont des différences en termes de biodisponibilité, d'absorption et d'utilisation par l'organisme. La cyanocobalamine est une forme synthétique de vitamine B12, souvent utilisée dans les suppléments et les aliments enrichis. Elle est stable et moins coûteuse à produire. Cependant, pour être utilisée par l'organisme, la cyanocobalamine doit être convertie en forme active de vitamine B12, telle que la méthylcobalamine ou la dénocylcobalamine. Cette conversion peut varier selon les individus, en fonction de divers facteurs génétiques et métaboliques. La méthylcobalamine, en revanche, est une forme de vitamine B12, déjà dans un état actif. Cela signifie qu'elle peut être directement utilisée par l'organisme, sans conversion préalable. Pour certaines fonctions, comme le soutien neurologique et la réduction des niveaux d'homocystéine, un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, la méthylcobalamine est considérée comme étant potentiellement plus efficace que la cyanocobalamine. Controverse. En termes de biodisponibilité, la méthylcobalamine peut être préférée pour sa capacité à être immédiatement utilisée par le corps, surtout dans des contextes où une réponse rapide est souhaitée ou lorsque la capacité de conversion de la personne est compromise. Cependant, pour la majorité des gens, la cyanocobalamine reste une source efficace de vitamine B12, car elle peut être convertie en forme active selon les besoins de l'organisme. Les choix entre ces formes peuvent aussi être influencés par des considérations individuelles, comme des allergies, des sensibilités ou des conditions de santé spécifiques. Par exemple, certains peuvent préférer la méthylcobalamine s'ils ont des conditions qui affectent le métabolisme de la vitamine B12 ou s'ils cherchent des bénéfices spécifiques liés à la santé neurologique. En conclusion, bien que toutes deux soient des sources valables de vitamine B12, la méthylcobalamine est souvent choisie pour sa forme active prête à l'emploi, tandis que la cyanocobalamine est appréciée pour sa stabilité et son coût. C'est ça, oui. Le choix dépend des besoins et des conditions de santé de l'individu. As-tu des données sur la fragilité de la méthylcobalamine par rapport aux UVB ? La méthylcobalamine, comme d'autres formes de vitamine B12, peut être sensible à la lumière, en particulier aux rayons ultraviolets, UV. L'exposition aux UV peut dégrader la méthylcobalamine, réduisant ainsi son activité et sa biodisponibilité. Cela est dû à la nature chimique de la molécule de vitamine B12, qui contient un anneau corine sensible à la lumière. Lorsque cet anneau est exposé aux UV, il peut subir des changements structurels qui altèrent l'intégrité de la vitamine et diminuent son efficacité. Cette sensibilité aux UV est une considération importante dans le stockage et la manipulation des suppléments de vitamine B12, en particulier la méthylcobalamine. Les suppléments doivent être conservés à l'abri de la lumière directe du soleil et dans des contenants opaques pour préserver leur efficacité. Cette fragilité vis-à-vis des UV souligne l'importance d'une approche prudente dans la formulation et la distribution des compléments alimentaires contenant de la méthylcobalamine. Les fabricants prennent généralement des mesures pour protéger la vitamine B12 de l'exposition à la lumière, notamment en utilisant des emballages protecteurs et en recommandant des conditions de stockage appropriées. Bien que la méthylcobalamine soit une forme active et efficace de vitamine B12, sa stabilité peut être compromise par une exposition excessive aux UV, ce qui nécessite des précautions lors du stockage et de la manipulation pour maintenir son intégrité et sa biodisponibilité. Que penses-tu de la supplémentation en vitamine B12, peu importe la forme, sous prise de dentifrice, donc inclue dans les dentifrices ? L'ajout de vitamine B12 à des dentifrices est une idée innovante, surtout pour certaines populations qui peuvent avoir du mal à obtenir suffisamment de cette vitamine par leur régime alimentaire ou qui présentent des difficultés d'absorption. Cela peut inclure les végétariens, les végétaliens, les personnes âgées et ceux qui ont des troubles affectant l'absorption de la vitamine B12. Avantages 1. Facilité d'utilisation Intégrer la vitamine B12 dans un dentifrice facilite son incorporation dans les routines quotidiennes sans nécessiter de prendre des pilules ou des injections. 2. Absorption sublinguale La muqueuse buccale peut absorber certaines substances directement dans la circulation sanguine. Cela peut offrir une voie d'absorption alternative pour les personnes ayant des problèmes d'absorption gastro-intestinale. 3. Utilité pour les populations spécifiques Pour les végétaliens ou les personnes ayant des difficultés d'absorption, cela pourrait être une méthode efficace pour compléter leur apport en vitamine B12. Considération 1. Efficacité d'absorption La question clé est l'efficacité de l'absorption de la vitamine B12 à travers la muqueuse buccale en utilisant cette méthode. Bien que l'absorption sublinguale soit une voie reconnue pour certains médicaments et vitamines, l'efficacité spécifique de l'absorption de la vitamine B12 via le dentifrice nécessiterait des études approfondies pour confirmer son efficacité. 2. Dosage Le contrôle du dosage peut être un défi, car les quantités de dentifrice utilisées peuvent varier d'une personne à l'autre. 3. Stabilité du composé La vitamine B12 doit rester stable dans la formulation du dentifrice et pendant son stockage pour être efficace. En conclusion, l'idée d'ajouter de la vitamine B12 au dentifrice pourrait offrir une méthode innovante et pratique pour augmenter l'apport en vitamine B12, surtout pour les populations à risque de carence. Cependant, il est important d'étudier davantage pour s'assurer de l'efficacité de cette méthode d'administration, y compris l'absorption et le dosage à approprier. Complexe tout ça quand même. Merci du tips ! Je suis ravi d'avoir pu t'apporter ces informations. Oui, la nutrition et la biochimie peuvent être des domaines complexes, mais c'est cette complexité qui les rend fascinants. Si tu as d'autres questions, que ce soit pour approfondir un sujet ou explorer de nouveaux domaines, je suis là pour t'aider. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri Sous-titrage ST' 501